Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le flash d'information des distributeurs sur les antennes de la télévision du Burkina. Le monde de la presse nationale célèbre aujourd'hui la journée nationale de la liberté de presse. Au Centre national de presse Norvège-Zongo, cette 19e édition de la liberté de presse se tient donc sur le thème médias et réseaux sociaux au Burkina. Quel champ d'application ? Un thème d'actualité au regard de la forte adhésion des populations aux réseaux sociaux. Des panels et communications seront donc faits autour de ce thème afin de trouver des champs d'application aussi bien aux médias traditionnels qu'aux réseaux sociaux. Au ministère de l'économie et des finances, l'heure est à l'examen des performances des projets et programmes enregistrés au 30 septembre 2017. C'est un exercice qui permettra aux techniciens du ministère d'échanger sur les préoccupations spécifiques et de faire des recommandations pour une bonne adhésion des projets et des programmes de développement. Il s'agit là de la deuxième revue au titre de l'année 2017. Restons toujours au ministère de l'économie où les techniciens en collaboration avec le système des Nations Unies évaluent la concordance entre la politique de développement et les objectifs de développement durable. Cette étude montre que sur 100 projets ciblés, la politique du gouvernement burkinabé s'allume sur 89. Pour les 11 cibles qui ne sont pas intégrées, figurent la lutte contre la pauvreté, la question des inégalités sociales et la gestion des risques liés au changement climatique. Le schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire est l'objet d'un atelier ouvert ce matin à Ouagadougou. A la réflexion du processus de gestion du territoire sont invités les directeurs régionaux de l'économie et de la planification. L'objectif est de leur donner des réduits nécessaires à leur pleine implication dans la planification efficace des ressources au Burkina. Pour finir, en Espagne, la suspension de l'autonomie de la Catalogne se précise. C'est donc une configuration inédite pour la première fois depuis la fin du règne de Franco. Le gouvernement espagnol va déclencher l'article 155 de la Constitution afin de suspendre l'autonomie de la Catalogne. Mariano Raroy va donc convoquer demain un conseil des ministres extraordinaires qui va soumettre le projet au Sénat. Le premier ministre espagnol pourrait donc obtenir un vote favorable grâce au soutien des socialistes et des libéraux. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 19h avec Adama Koulibaly.